Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Plus de 4 millions de doses Pfizer sont attendues et 250 000 autres Moderna. Hier, le couple présidentiel a reçu sa première dose, aucun signal d'alerte jusque-là. Bientôt la nomination des gestionnaires des fonds miniers pour les générations futures. En mission à Coloésie, la ministre des Mines exige le respect du code de minier. Le programme volontariste agricole n'a pas produit des résultats espérés. 5 des 6 sites ont été visités à travers le pays. Le bilan est loin du compte. Voilà tout pour les titres. Merci de votre fidélité. J'ai perdu des êtres chers, j'en sais quelque chose. Félix Antoine Chiseké Di Chulombo appelle le Congolais à se faire vacciner. Le couple présidentiel a reçu hier sa première dose à la clinique présidentielle Giscard Kussema. Le président de la République, Félix Antoine Chiseké Di Chulombo, et la distinguée première dame, se sont présentés à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine ces dimanches en fin des journées sur place. Les corps médicaux, renforcés par la présence du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que le conseiller spécial du chef de l'État chargé de la couverture maladie universelle, avaient pris toutes les dispositions pour assurer une prise en charge efficiente. Comme tout récurrent, les chefs de l'État et la première dame se sont conformés au protocole mis en place par les équipes du programme élargi des vaccinations PEV. Tous les signes vitaux étant en situation normale, les présidents de la République et son épouse ont reçu chacun la première molécule du vaccin. Sur recommandation du médecin, les couples présidentiels ont été conviés à la salle d'observation pendant un quart d'heure et c'est dès là que les garants de la nation ont lancé un appel à ses compatriotes pour les inviter à faire de même. Ma première réaction, physiquement déjà, ça va bien. Donc c'est la preuve qu'on peut prendre ce vaccin sans qu'il se passe quoi que ce soit. La seconde réaction, c'est de dire que par cet acte, je confirme ce que j'avais dit il y a quelques semaines à Goma, que le moment venu j'allais le faire avec mon épouse. Donc vous voyez que je ne viens pas en combat, je viens vraiment en personne sûre que le vaccin protège. C'est vrai que le vaccin, nous devons tous l'avoir parce que malheureusement, cette pandémie tue. Et moi j'en sais quelque chose, j'ai perdu des êtres chers, plusieurs. Donc par cet acte, vraiment, je veux montrer à mes compatriotes qu'il faut vraiment prendre ce vaccin et qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter. Donc là je suis en attente. Il faut après avoir pris le vaccin, attendre 15 minutes. Donc je suis là, j'attends. Jusque là, ça se passe bien, je suis à 10 minutes déjà. Donc il faut vous dire, tout se passe bien. Donc vraiment, je demande à tous nos compatriotes de se mettre à l'abri de cette pandémie et en prenant le vaccin, évidemment. Voilà. Donc mon épouse est là, elle vient aussi de la première dame, elle vient de recevoir le vaccin. 5 minutes après moi, elle aura 5 minutes d'attente de plus. Mais sinon, tout va bien. Il n'y a aucun problème et vraiment, je demande instamment à tous mes compatriotes de prendre ce vaccin parce qu'ils sauvent des crises. Par ces gestes, le couple présidentiel a lancé la deuxième phase de vaccination contre la COVID-19 et après une demi-heure d'observation, les présidents de la République et la distinguée première dame n'ont présenté aucun signe d'alerte. Les corps médicaux avaient les bonnes raisons de pousser un ouf de soulagement. Le chef de l'État vient de montrer l'exemple parce que je pense qu'il était très attendu avec raison parce que c'est lui le garant de la sécurité et du bien-être de tous les Congolais et il a pris la mesure depuis très longtemps de cette pandémie. Et rappelez-vous qu'on avait fait venir d'abord un premier lot de vaccins et puis là, on vient de recevoir un deuxième lot de vaccins. Et le chef de l'État, comme il avait annoncé, dès lors qu'on recevrait ce lot, il allait se faire vacciner, lui et la première dame. Après une gestion de la pandémie bien maîtrisée, la République démocratique du Congo fait aujourd'hui partie de pays qui ont une solution vaccinale variée. La task force présidentielle annonce l'arrivée imminente d'autres lots des vaccins dans les prochains jours. Le train est lancé parce que là, on a reçu 250 000 doses de Moderna. On va recevoir très rapidement, probablement la semaine prochaine, encore 250 000 doses, cette fois-ci de Pfizer. Mais Pfizer, c'est sur un total de plus de 4,5 millions de doses que nous allons recevoir. Mais ensuite, dans un second temps, dans un troisième temps plus tôt, on va recevoir de Johnson & Johnson. Vous savez, le vaccin a une seule piqûre. Et celui-là, les engagements qui sont pris, c'est pour 26 millions de doses. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekeli-Chilombo, a mis à la disposition de membres du gouvernement, de ses collaborateurs et d'autres personnalités de la République, sa clinique présidentielle pour la vaccination. Déploiement du programme DDRCS à travers la République dans la partie est du pays. Cette structure qui prend en charge les ex-combattants pour une réinsertion peut compter sur les jeunes. Joseph Oskar Balcaïch. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire, P-DDRC, a pour, entre autres missions, d'encadrer les rendus et les éléments des groupes armés qui ont choisi la voie de la raison, celle de la paix, en déposant les armes. D'où ce soutien indéfectible au programme DDRCS. Pendant que le pays a pris une bonne pousseau pour son développement, l'air ne plus aux critiques destructives. Il est temps aux Congolaises et Congolais de fédérer les efforts pour que notre pays ne puisse pas manquer les rendez-vous de l'émergence 2030. La restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et surtout l'étendue du pays étant le souhait de tout le monde. La coordination nationale des jeunes intercommunautaires de la RDC s'érangent donc derrière le nouveau coordonnateur du P-DDRC, Tonine Tamboua-Ushindi. La CENGIC-RDC, état et structure des jeunes congolais, soutient sa condition auquel les coordonnateurs nationaux du programme DDRCS et lui souhaitent le succès et fluctuer mandat. C'est depuis le 4 juillet 2021 que le président de la République a signé l'ordonnance présidentielle portant création, organisation et fonctionnement du P-DDRC. Des délinquants tombés dans le filet de la police à Béni. Neuf civils armés ont été présentés au public. Ils sont déférés devant la justice. L'intention de neuf bandits armés armés à la presse par le maire de la ville de Béni. Cela résulte des concours de services de sécurité avec la population qui ne cesse de dénoncer les fauteurs à nos troubles et une façon pour les bénissiers d'accompagner l'état de siège. Après une patrouille pédestre couplée des bouclages qu'a conduit, les commissaires supérieurs principaux Narcisse Mouté Bakachale et présidents du comité hirbé de sécurité, d'autres délinquants ont été arrêtés puis déférés à la justice. Ainsi, le maire policier de Béni, qui ne baisse pas encore les bras, ne dérogera pas à la mission lui confiée par le chef de l'état et met à garde quiconque qui se croit être au-dessus de la loi. Tous des civils, tous des enfants d'ici que vous connaissez, des moulekéra. Donc, je suis en train de corriger tout ce qu'on est en train de dire, que les policiers, les militaires, tout et tout, ce sont eux qui sont en train de voler. Je ne refuse pas. Nous sommes en train de faire des enquêtes. Mais dans un premier temps, je vous présente la première équipe. Alors, nous allons demander à la population de rester calme, de nous laisser le temps. Nous, nous ne dormons pas. Nous sommes en train de travailler jour et nuit. Et tous ces gens, nous les avons arrêtés. Ils ont fait presque quatre jours chez nous. Et aujourd'hui, nous allons les déférer devant la justice. Donc, la population reste calme. Calme et qu'elle nous donne le temps. Nous savons qu'il y a des manipulations. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici à Béni. Nous sommes au courant de tout ça. Nouveaux dialogues d'ici à la fin de ce mois. Les Congolais vont parler économie, sociale, politique. La rencontre aura lieu à Kinshasa. Le président du Sénat a échangé autour de cette rencontre avec l'ambassadeur de l'Union européenne, Sandra Nyangita Bougelor-Kimpianga, pour le point. L'Union européenne est prête à accompagner le gouvernement dans le processus de pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. Son représentant l'a dit au président du Sénat lors d'une audience lui accordée par ce dernier, ce lundi, dans son cabinet de travail. Jean-Marc Châtaignier a par ailleurs annoncé la tenue d'un dialogue qui sera organisé par l'Union européenne à la fin du mois de septembre en cours. Vous savez, ce processus de dialogue politique est inclusif, il ne comprend pas uniquement, enfin, il va au-delà du gouvernement, il inclut les institutions parlementaires comme le Sénat, l'Assemblée nationale, il inclut aussi la société civile. Donc c'était pour moi un message important apporté au président du Sénat. Et puis ensuite, bien sûr, nous avons abordé des sujets de fond qui sont pour nous importants, pour lesquels nous pensons que l'Union européenne peut apporter un accompagnement à la République démocratique du Congo, qui sont d'une part l'appui au retour à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, l'accompagnement que nous pourrions apporter, voilà, en discussion, bien sûr, avec nos partenaires congolais sur le processus qu'on appelle DDRCS, nous assurer qu'effectivement il y ait une porte de sortie qui soit là pour les anciens combattants. Et puis nous avons parlé aussi du processus électoral et de l'accompagnement que l'Union européenne pourrait faire par rapport à celui-ci. Selon l'ordre de Modesto Bahadzidou Kwebo, la rencontre mettra autour d'une même table tous les Congolais de toutes tendances confondues et l'Union européenne, les questions politiques, économiques et sociales s'eront évoquées. Fin de la mission humanitaire de l'Union africaine au Nord Kivu. Des émissaires de l'UA ont été aux côtés des victimes de l'éruption volcanique de Niragongo. De retour à Kinshasa, ils ont fait le point. Au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, Patti Tondango Kizonda, Marcel Moubenga, bienvenue le salat. Solidarité de l'Union africaine à la République démocratique du Congo, la délégation à l'issue de sa visite humanitaire au sinistre des Goma dans le Nord Kivu, victime de l'éruption du Mondiragongo, a rencontré ce lundi 13 septembre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge. Il était question de faire le point de sa visite dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons pu nous voir aussi sur ce site, les sinistrés, nous avons la possibilité de rencontrer les enfants de Goma et aussi nous avons informé Son Excellence le Premier ministre que notre visite est rentrée dans un cadre de solidarité et de soutien avec le gouvernement et le peuple. Nous avons exprimé notre satisfaction de notre visite et le remerciement pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à notre délégation depuis notre arrivée jusqu'à la fin de notre programme vraiment constructif. La délégation de la mine Bali a été conduite à la primature par le vice-ministre des Affaires étrangères Samy Adoubango qui a réceptionné la semaine dernière les chèques de l'Union africaine pour le soutien humanitaire des sinistrés des Goma, un geste louable dans le cadre de la solidarité régionale. Changement de temps dans les entreprises publiques. Les grèves cèdent la place au dialogue constructif des nominations dans certaines entreprises pour un nouveau souffle. La ministre du portefeuille assume ce bilan devant la presse. Angèle Madiela Landou et l'Itumba reportage. Depuis sa nomination à la tête du ministère du portefeuille la princesse Adèle Caïnda Maïna a pris le temps d'étudier minutieusement la situation des entreprises publiques de manière à connaître les difficultés auxquelles elles sont confrontées et proposer au gouvernement les voies et moyens de les réhabiliter. A travers les états des lieux des entreprises publiques initiées par le chef de l'État et réalisées grâce à l'expertise du comité de pilotage des entreprises du portefeuille en sigle copirep ce travail a pratiquement pris deux mois et permis de connaître les tristes réalités qui se résument comme suit. Outils de production insuffisants obsolètes et souvent totalement amortis et dépassés. Effectifs vieillissants pléthoriques et en inadéquation avec les niveaux d'activité. Charge sociale lourde. Grâce à la revue du portefeuille réalisée un diagnostic sévère a été fait pour matérialiser la relance des entreprises encore viables. 137 jours durant son ministère a fourni des gros efforts pour la relance des activités et la matérialisation de la vision du chef de l'État qui met l'homme au centre de tout. Le peuple est d'abord. Je reste encore très optimiste parce que la mission nous comme guerrières que nous puissions arriver à faire sortir ces entreprises du bourguier. Pour le numéro 1 du portefeuille les efforts fournis vont favoriser un apport efficient du portefeuille au budget de la République démocratique du Congo. Taxe illégale responsabilité sociétale des entreprises de respect du code minier en mission à Colouésie. La ministre des Mines a surfé sur ces différents points au cours des échanges avec les opérateurs miniers et la société civile. Paulette Lomba. Face aux opérateurs miniers industriels, semi-industriels et artisanaux, les membres de la société civile ainsi que ceux de la Fédération des entreprises du Congo à Colouésie, la ministre de Mines Antoinette Samba-Kalambaye a insisté sur un point, le respect du code et règlement minier. D'autres sujets et non le moindre se sont invités notamment la problématique de l'exploitation artisanale, les taxes illégales ainsi que des obligations sociétales par rapport aux 15% de rédévences minières allouées aux entités territoriales décentralisées et 0,3% des dotations pour les communautés locales. Déplore la multitude des taxes payées, une situation qui, selon eux, ne favorise pas l'amélioration du climat des affaires. Évoquant le sujet lié au fonds minier, pour les générations futures, les numéros 1 de mine rassurent que bientôt les animateurs seront nommés pour gérer ces fonds. La ministre a aussi pris part aux travaux de l'atelier ITIE-RDC, lancé par le ministre d'État en charge du plan et président exécutif du comité d'ITIE-RDC, Christian Moindon-Simba. Ces assises se sont focalisées sur la dissémination du rapport ITIE-RDC. Soucieux de la situation que traverse la population environnante du site d'exploitation Moutanda Mining, dont le Lualaba, Antoinette Sambaté est assurée du volet social de l'exploitation au profit des communautés locales. Le gouvernement vole au secours des agents de la minière des Bakuanga. Un financement a permis le paiement des arriérés. Et comme il n'y a pas un sans deux, un acte de générosité en direction du personnel de l'AMIBA a été posé. La maire du chef de l'État leur a offert quelques tonnes de maïs. Robert Ndaï. C'est symbolique et plein de signification car il vient d'une maire au cœur sensible et généreux. Les cris de détresse du personnel de la société minière de Bakuanga portés par son directeur pour les Koussamoudiaï sont arrivés aux oreilles de Maman Martin Kassalou, maire biologique du président de la République Félix-Antoine Tchekedichilombo. Plus de 3 000 tonnes de sac de maïs remis au personnel de l'AMIBA, Maman Martin Kassalou a consenti à céder une grande quantité du maïs récolté dans sa ferme pour soulager tant soit peu la misère de ses fils et filles de la société minière de Bakuanga. Le personnel de l'AMIBA en effervescence à l'arrivée de ce don salue. Ce geste d'amour de Maman Martin Kassalou, une femme influente en République démocrate du Congo. «Maman Martin Kassalou, La MIBA qui continue sa marche vers sa relance vient de bénéficier encore une fois du gouvernement de la République, un million de dollars américains qui a permis de procéder une fois de plus à la paie de son personnel. Des efforts du comité Pauline-Lukusa pour le recouvrement de la créance MIBA sont les fruits des longues démarches entreprises auprès du gouvernement de la République. Depuis la mise à disposition des 5 millions de dollars américains en 2020, la MIBA a assuré sa production qui s'élève à ce jour à 167 000 carats de diamants déjà extraits. Le déblocage régulier de la créance permettra à la MIBA non seulement d'assurer la paix sociale, mais aussi garantir les investissements et les fonds de roulement. Les actions qui montrent la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine-Ségué de Tchilombo, de relancer les activités de production de diamants à la société minière de Bakuanga. Le système licence master doctorat LMD, au cœur des débats dans les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi, pour le ministre Moïn Donzangui, il faut commencer et s'améliorer quotidiennement. Edi Tchalla Considéré comme l'un des objectifs majeurs de ces assises des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, la problématique de la mise en œuvre du système licence master doctorat LMD a été présentée par quatre experts à l'assistance en présence du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïn Donzangui. L'appel a été touché au vif à ces états généraux, le système licence master doctorat LMD abordait dans toutes ses exigences les ressources humaines financières qu'il requiert. Moïn Donzangui, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, sa foi, commencer d'abord et s'interroger chemin faisant. Le ministre a aussi rappelé à l'assistance qu'il examen et l'adoption de la loi relative à la réforme du système d'enseignement supérieur et universitaire avait pris deux ans à l'Assemblée nationale. Cette loi est la résultante d'un compromis national. Nous devons réfléchir sur comment y aller sans casse, car le constat de la faiblesse de notre système d'enseignement actuel est unanime. Restons dans la recherche. En cas de crise cardiaque, comment porter secours ? Les étudiants congolais ont appris des gestes qui sauvent au cours d'une conférence débat organisée à Kinshasa, à l'université Simon Kimbangu, Luxon Kabbalah, Iverson Kabwaba. La médecine des catastrophes et les gestes simples qui sauvent des vies humaines, ce thème a fait l'objet de la conférence organisée par la coordination étudiantine de l'université Simon Kimbangu. Les participants à cette conférence, en majorité des étudiants de cette alma mater, ont enrichi leur connaissance pratique sur les techniques de réanimation des patients en cas d'une crise cardiaque. L'orataire, le chef des travaux, Benjamin Kabwé Moulambwé, de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa, a expliqué le concept de la médecine des catastrophes, qui est une branche de la médecine qui s'occupe des catastrophes d'ordre naturel. Quand il s'agit des catastrophes, c'est l'État. Nous avons vécu ensemble ce qui s'est passé à Goma. C'est l'État qui a demandé à la population de se déplacer. C'est l'État qui est en train de construire les habitations. L'État est incontournable. Occasion pour ces étudiants d'apprécier à juste titre la pertinence de cette conférence. Au cours de cette conférence, nous avons appris que lorsqu'il y a un arrêt cardio-respiratoire, les délais maximaux pour pouvoir sauver la vie de la personne est de l'ordre de 5 minutes, puisqu'au-delà de ça, il y a déjà des lésions cérébrales et la mort sera bel et bien assurée. Ces éventualités peuvent arriver à tout le pays, riches ou pauvres. Le mieux, c'est de se préparer en conséquence. Kinshasa connaît des sérieux problèmes pour la conservation des médicaments. Son grand dépôt, brûlé il y a 10 ans, va être réhabilité. Aujourd'hui, le ministre de la Santé a posé la première pierre de construction. La pose de la première pierre pour la construction d'un entrepôt moderne pour le stockage et la distribution de médicaments à travers le pays après l'incendie de 2011 vient répondre aux soucis du président de la République, Félix-Antoine Tchekidichilombo, de doter les pays d'une plateforme d'IWIB répondant aux normes internationales. L'événement de ce 13 septembre 2021 marque l'aboutissement des efforts inlassables de plaidoyer du gouvernement de la République auprès des partenaires internationaux. C'est le ministre de la Santé publique qui a procédé à la pose de cette première pierre. Je cite donc la construction du warehouse in-box moderne qui permettra d'augmenter et améliorer les capacités, ainsi les conditions de stockage au niveau central pour les médicaments et tous les autres produits de santé. Financés à la hauteur de plus de 4 millions de dollars américains par l'USAID et le Fonds mondial, représentés par Cordéade et Kimonisk, ces travaux sont exécutés par la société de construction, montage et dépannage SMD. Les descriptions techniques ont été données par le directeur général de cette entreprise dont la fin des travaux est prévue en avril 2022. La conception de sa structure a suivi le même principe avec le béton armé, dans son même farciture. Il y a aussi le métallique dans sa super structure et ce projet répond effectivement à sa mission un trait sec d'une source d'eau où l'homme s'y rend pour se désaltérer. Bien avant, des allocutions ont été prononcées. Le directeur du programme national d'approvisionnement à médicaments est revenu sur les causes de l'incendie de 2011 et les démarches entreprises pour obtenir ses financements. Madame Patricia Dutrio, qui au nom du représentant de l'USAID, a salué l'excellence des relations dans le domaine de la santé avec la République démocrate du Congo. Une visite guidée du chantier a permis de se faire une idée de ses grands bijoux pour le bien-être de la population congolaise. Un autre événement, c'est la visite des bâtiments en construction du laboratoire pharmaceutique de Kinshasa. Le ministre de la Santé publique, Dr Jean-Jacques Bungani, a félicité le personnel médical pour la qualité du travail. C'est par la signature du livre d'or que la cérémonie a pris fin et marque désormais un pas vers la reconstruction dans les domaines de la santé. Lutte contre la consommation des stupéfiants et autres drogues dans la capitale, une campagne contre Bombay a été lancée à la Tchangou par le Conseil national de la jeunesse. Le grand mot des grands remèdes dit-on. Le Conseil national de la jeunesse l'a compris. Son président national, M. Moukambila, a lancé depuis l'esplanade du marché de la liberté dans la commune de Massina une campagne de sensibilisation dénommée et l'engue Toboi Bombay. Entendez, jeunes, disons non à la consommation de la drogue, communement appelée Bombay. Objectif, décourager la consommation de ces produits toxiques, extraire des épaves de véhicules et récupérer les personnes qui manifestent déjà les effets des drogues qui nuisent sensiblement à la santé. répertorier en amont les différents groupes de jeunes consommateurs de ces produits toxiques et dans sa mission d'encadrement et d'orientation de la jeunesse congolaise, le bureau du Conseil national de la jeunesse s'en vend donc en guerre contre cette drogue qui affaiblit les systèmes cardiovasculaires de l'être humain et rappelle avec force la mesure du gouvernement congolais interdisant la vente des Bombay. Il était question pour nous aujourd'hui de s'approcher de cette jeunesse pour ainsi présenter d'une part le méfait de ces produits toxiques et également aussi de les amener au travail parce que la République a forcément besoin d'eux et que l'avenir du Congo repose sur leur bonne volonté de faire et surtout de se laisser au travail de la nation. Cette campagne va s'étendre dans les quatre districts de la ville de Kinshasa où l'on constate la récrudescence de la consommation de la drogue comme il m'a appelé Bombay dans les milieux de la jeunesse. A l'étranger, le think tank 2020 a vécu organisé par la Fédération universelle pour la paix et la réconciliation les intervenants découragent la multiplication des conflits. Alain Bicay. Cette messe internationale pour la paix a connu la participation de l'ancien président américain Donald Trump de l'ancien président de la Commission de l'Union Européenne José Emmanuel Barroso étant d'autres leaders du monde politique. Le 45e président des Etats-Unis d'Amérique a fait remarquer à l'assistance que son pays a un rôle majeur à jouer dans l'établissement d'une paix durable en Corée du Sud et dans le monde. Je suis fier d'avoir créé une nouvelle voie par laquelle les divisions et les difficultés du passé pourraient un jour être guéris à un niveau que personne n'aurait cru a rachéri Donald Trump. Selon lui, l'après la pandémie de la Covid-19 qui a ravagé l'humanité, le monde doit privilégier la coopération diplomatique au lieu de multiplier des conflits, surtout à ne pas renouveler les hostilités. L'ancien président de la Commission Européenne, José Emmanuel Barroso, a invité les Coréens à trouver un moyen spécifique propre à la Corée pour parvenir à la paix et à la réconciliation. La confondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr. Jack Akmoun, est revenue sur les perspectives de paix dans la péninsule coréenne qui sont excellentes avant d'appeler les dirigeants des deux pays à accepter la volonté divine. C'est même appel d'espoir lors de cette rencontre axée sur les possibilités de réconciliation et de coopération dans la péninsule coréenne, a été lancé par les intervenants au cours de ces assises organisées par la Fédération universelle pour la paix. Les efforts et l'engagement de Dr. Akjak Moun pour la paix ont été salués par les participants à ces assises en ligne. Énergie, tous les câbles de l'ASNEL en cuivre seront remplacés par des câbles en aluminium. Cette première expérience a été tentée à la direction régionale sud de cette entreprise. C'est une solution palliative pour mettre fin aux actes des vandalismes. Je vous propose d'écouter un des responsables de l'ASNEL. D'abord, en tant que le responsable de la direction régionale sud qui est la direction qui bénéficie de tous ces efforts-là, nous devons remercier le directeur général pour son implication et l'effort fourni pour mettre en œuvre tout cet investissement qui a permis ainsi que le contractant JTPCC puisse remplacer tous les conducteurs en cuivre qui étaient sur cette ligne continuellement vandalisées. Aujourd'hui, remplacées en aluminium, ça nous permet de respirer d'abord sur ce cas de vol perpétuel qui ne faisait que nous scier dans nos recettes et tout ça. Mais en même temps, pour permettre aussi l'évacuation de toute cette production de Mwadingoucha et Kouni, Mwadingoucha centrale qui est aujourd'hui complètement modernisée comme vous l'avez peut-être aussi remarqué le passage là-bas. Ce sont des actions. Même si, sur le plan interne, le manager principal de la SNEL n'en a pas fait la publicité, nous, nous devons pouvoir le dire et à la population, puisqu'il s'est inscrit dans la ligne profonde de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, à qui nous devons une desserte qui doit passer de 9% pratiquement à 23%. C'est une grande déception. Le programme volontariste agricole mis en oeuvre depuis 2016 pour augmenter la production agricole n'a pas atteint ses objectifs constat fait par un émissaire du chef de l'État lors des visites dans différents sites. Guylain Cabalondi pour des précisions. La révenge du sol sur le sous-sol, telle que le souhaite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, passe notamment par le développement du secteur agricole. Des programmes élaborés et mis en oeuvre pour booster ces secteurs existent et sont en cours d'exécution sans que la situation ne change. C'est dans ce contexte que le conseil principal du chef de l'État au Collège de la Planification, agriculture, pêche et levage, a été dépêché en mission de suivi et évaluation du programme volontariste agricole PVA en sigle dans les provinces concernées. Sur les six sites agricoles à travers le pays, cinq ont été visités par Ambroise Kazambou Moukinaï. Après la présentation des civilités à madame le gouverneur intérimaire du Cassin oriental, le conseil principal du chef de l'État Ambroise Kazambou s'est immédiatement rendu en Kouadi dans le territoire des Tchilengue. Le principal constat, c'est le taux de réalisation très faible du programme PVA. Autre site visité, c'est celui de Sacadi dans le Holomami. Le conseil principal a évalué les équipements que le prestataire d'EM a fourni au gestionnaire BAB pour le travail de l'agriculture. Tracteurs, moissonneuses et plusieurs autres engins ont été trouvés sur place. Quant à l'usine des transformations de produits agricoles, elle est en cours de construction. A Lubonday, dans le Cassin central par contre, sous les 2 500 hectares prévus pour les développements agricoles, aucun hectare n'a été emblavé en dépit de la forte présence des tracteurs. Sur le site de Nkoudi, dans le Congo central, la réalité est quasi la même. Ajoutez à cela l'absence d'une usine de transformation des produits agricoles. Seule la base agricole de Mongata, Maluku, dans la ville-province de Kinshasa, dispose d'une usine déjà construite. Le bémol, c'est que la production n'est pas encore en récolte. Mise en œuvre pour 5 ans, soit de 2016 à 2021, ce programme PVA qui a pour objectif d'augmenter par la mécanisation agricole la production vivrière en vue d'impacter positivement sur le prix des produits des bases sur le marché, n'a pas à en croire le conseil principal du chef de l'État atteint ses objectifs et les taux de réalisation n'est que à 41,9%. Ambroise Kazambou Moukinaï suggère en définitive le récadrage pur et simple de ce programme avec à la clé le renforcement des structures de contrôle et des gestions pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Faisant d'une pierre deux coups, le conseil principal accompagné de la gouverneure intérimaire du Kasset oriental a visité à Tchilengue les domaines agro-industriels présidentiels de l'Ansele d'Aipen. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle les principales informations. Le couple présidentiel a prêché par l'exemple Félix-Antoine Chisekedi et Denise Nyakirou ont reçu hier dimanche leur première dose de vaccination. Ils sont en super forme. Entre temps, plus de 4 millions de doses Pfizer sont attendues et 250 000 autres Moderna. Bientôt, la nomination des gestionnaires des fonds miniers pour des générations futures. La ministre des Mines en mission à Colouésie l'a annoncé. Elle exige aussi le respect du code minier. Le programme volontariste agricole n'a pas produit des résultats escomptés. 5 de 6 sites ont été visités à travers le pays. Le bilan est loin du compte. Vous avez suivi le reportage de Guylain Kabalondi. L'actualité revient à 23h à la présentation Getty Omatuku. Je vous retrouve demain à 20h. Très bonne suite des programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada